Bonjour tout le monde, toujours dans le module de GeoDynamic XR pour SV, ST8, S2 et dans cette vidéo incha'Allah on va continuer notre histoire concernant la dérive des continents. Dans cette vidéo incha'Allah, on va voir M. Wigner qui va se défendre la théorie de l'un de l'un de l'autre, et d'envoi les milliers de l'un de l'autre, sur le slide logique. Bien sûr qu'il soit que ce soit logique ou non, un de l'un de l'autre on est assis que celui qui est tout en fait, c'est pas logique. Nous allons voir. Et on va voir. Monsieur Wigner a dit que les continents se déplacent horizontalement les unes par rapport aux autres. Comment se déplacent ? Comment ce déplacement est-il possible ? Quelle façon de déplacement ? Deux observations scientifiques ont permis à Wigner de penser à la mobilité des continents. La rééquilibre verticale des continents, ou l'isostase, c'est la répartition des bémodales des attitudes. C'est ce que nous faisons à Wigner. La rééquilibre verticale, c'est qu'il y a des mouvements verticals, l'isomac et l'isostase, et la répartition des bémodales des attitudes entre les océans et les continents. C'est ce que nous faisons à dire la théorie de la dérive des continents du dialogue. La rééquilibre verticale des continents, ou bien l'isostase. C'est ce que nous disons à Wigner, l'érosion de l'érosion du chine du montagne en dérive des solutions de la racine cruciale. Sous-titrage Société Radio-Canada avoir des mouvements horizontaux. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements vertikaux. Il y a des mouvements automatiquement des mouvements qui sont horizontaux. Ces mouvements horizontaux impliquent une nature différente des continents et des fonds océaniques. Pour les mouvements horizontaux, il y a des différences de la nature des continents et des fonds océaniques. C'est-à-dire que la nature des continents est dans la composition différente. La répartition bimodale des altitudes Ce diagramme montre les altitudes dans le continent qui sont positifs et les altitudes dans l'océanique qui sont avec des valeurs négatives. Un maximum des altitudes au niveau des continents. C'est-à-dire qu'il y a une courbe qui est bimodale. C'est-à-dire que les altitudes ont une courbe qui est bimodale. La courbe qui est une répartition des altitudes de type aléadoire implique une seule et unique couche formant la croque terrestre. C'est-à-dire que la croque terrestre, ou bien le globe terrestre, ou bien la croque terrestre, a une surcomposition. C'est-à-dire qu'il y a une courbe qui est monomodale, ou bien monomodale, donc la croque terrestre, le sommet, les altitudes. Pour Wigner, la répartition bimodale des altitudes à la surface de la Terre, ce qui est une composition différente des continents et des océans. C'est-à-dire qu'on a une répartition de la montagne pour qu'on a une surcomposition différente de la composition entre les continents et les océans. Les continents plus légers reposent sur les fonds océaniques plus denses. C'est-à-dire qu'on a une densité plus faible. C'est-à-dire qu'on a une valeur de densité très grande. C'est-à-dire qu'on a une valeur de densité très grande. Cette organisation de la croque permette les mouvements verticaux, ésostasi, et rendre possible les mouvements horizontaux. C'est-à-dire qu'on a une organisation qui est d'origine, ésostasi, les mouvements verticaux. Comme vous l'avez dit, les mouvements qui sont verticaux, et bien sûr, on va avoir des mouvements qui sont horizontaux. L'interprétation de la courbe bimodale. Qu'est-à-dire qu'on interprète en Wigner la courbe bimodale? Wigner montre que la répartition réelle des altitudes à la surface de la planète est une courbe bimodale révélant de maximum. C'est-à-dire qu'il est important de disque la courbe bimodale. Donc, on a une valeur de maximum. Comme vous l'avez dit, la courbe c'est la courbe, c'est la courbe. On a une valeur de somie. Un somie en plus de 300 m. Un autre somie en moins de 480 m. plus 300 m correspond aux altitudes entre 0 et 1000 m et l'axe des ordonnées entre 0 et 1 km et l'intervalle 0-1000 m et moins 4800 m sur les océans courbes correspond aux altitudes entre moins 4000 et moins 5000 m à la surface du continent le point qu'ils mettent est le mont Iverest le point maximum de la haute altitude dans le continent l'altitude de l'autre est de 80,80 m pour les altitudes distribuées entre les plaines et les plateaux et les altitudes peut-être les plaines et les plateaux les plaines les plaines n'est pas quelque chose qui est de temps ou les plateaux dans le fond des océans le maximum montre la profondeur moyenne de la plaine abyssale la profondeur moyenne de la plaine abyssale abyssale, c'est la plaine abyssale la fausse de maria située à l'ouest du pacifique la fausse de maria située à l'ouest du pacifique correspond au point la plus profonde la fausse de maria située à l'ouest du pacifique Si la théorie de la contraction thermique on aurait dû avoir une distribution gauzienne courbe de gauz. Nous avons vu la théorie fixiste que nous avons dit au premier de M. Gauss et les mètres nous avons dit que les océans ne sont pas les continents ont des griffes sa permettant de vous mettre la quantité des fonctions une répétition Le lui dit donc nous avons dit une compétition la technologie et le dire , ainsi que nous avons un objet de 0 ainsi que nous avons un objet delles il faut une qui nous trouvons Le CEO nous avons dans une structure et etc. On a la répartition qui est unimodale, qui ne présente qu'un seul maximum, comme vous voyez dans le diagramme, sur la corde genre. L'observation des deux maximums conforte les deux que le continent et les océans sont fournis de deux matériaux qui sont distincts. L'approfondant au maximum de l'océan, ou à l'approfondant au maximum de l'océan, on a l'idée que les contenus d'océan ont des matériaux qui sont distincts, différents. Les contenus formés d'un matériau peu dense, on a le silicium et l'aluminium, moins dense, flotte sur un matériau plus dense, c'est le silicium et le magnésium. Les éléments qui sont plus denses constituent le fond océanique. Donc le continent, selon Wigner, flotte sur les océans qui sont plus denses. Le continent plus léger reposerait sur les fonds des océans plus denses. Cette organisation de la croûte permet des mouvements verticaux, les ostazis, qui me gnait le boulot, et rendrait possibles les mouvements qui sont horizontaux, la formation des océans. Wigner fait donc une distinction claire entre la croûte continentale et la croûte océanique. Cela lui permet de refuser et de contredire la théorie de l'effondrement du fonds continentaux, car le continent s'est centréligé pour pouvoir s'enfoncer dans un matériau plus dense. Ce qui est le premier, c'est le théorie fixiste, c'est que nous l'appelons pas une seule. Mais nous l'appelons, nous l'appelons, nous l'appelons, nous l'appelons, nous l'appelons, nous l'appelons, En résumé, Alfred Wigner, depuis le XXe siècle, il remet en cause l'immobilisme, du continent, en utilisant les arguments géographiques, géologiques, paléontologiques, paléoclimatiques, comme celui-ci, je l'appelons précédent. Si on observe la dérive, les esbergues sur les océans, qu'il y a majorité de la dérive du continent. Il propose qu'autrefois, il n'existe qu'un seul supercontinent, qui est un supercontinent qui est appelé l'appelons, ce serait fragmenté depuis la masse, la masse continentale légère, dérive à la surface de la terre, sur le ciment, la croix de l'océanique légère. Nous l'appelons, la masse continentale qui est plus légère, et on va se mettre en place de l'immobilisme, avec un limoné, et on va se mettre en place de l'immobilisme, et on va se mettre en place de l'immobilisme, et on va se mettre en place de l'immobilisme, et on va se mettre en place de l'immobilisme, un matériau moins léger, flotte sur un matériau qui est plus dense. L'appelons-jeux serait donc fragmenté, et le continent serait séparé, éloigné, c'est la dérive du continent. Dans différents âges, dans les échanges stratégiques internationaux, Galenabillé, au Permien, on a un seul continent qui est appelé la Pongée, au Trias, on a l'Eurasia, et Gondwana, au Jurassique, on a la forme actuelle, le Crétacé, jusqu'à le présent. Bélan, les arguments mobilistes, chez Gondwana, et les arguments fixistes, c'est-à-dire un tableau de comparaison. L'argument fixiste, contre l'argument, les détracteurs de Wigner, comme Gérif, la X-Ger, le Vigner. Similarité des formes, des forces, et des roches, existant des pontes continentales, c'est-à-dire qu'on a l'argument, il y a un autre continent. Wigner, le continent regroupé, en un seul supercontinent, Wigner, c'est-à-dire qu'on a un seul continent, qui est appelé la Pongée. Complémentarité des côtes, très approximative, la correspondance des côtes, n'est-à-dire que le fruit de l'argument. C'est-à-dire qu'on a un peu plus de la théorie fixiste, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de la côte, dans le continent, qui est-à-dire qu'on a un grand gaz. Wigner, le Témoin de la fracturation du supercontinent. C'est-à-dire qu'on a un peu plus de la fracturation du supercontinent. La fracturation d'un supercontinent, qui est-à-dire que l'Eau va la Pongée. Mobility horizontale du continent. La théorie fixiste à la Pongée, c'est impossible. La Terre et l'eau est trop solide. Il a une terre solide, mais il ne connaît pas les mouvements qui sont horizontaux. Wigner, si possible, le continent flotte sur les océans. La théorie de la dérive du continent est apparue au début du XXe siècle. Selon la théorie de Wigner, le continent se sent séparé après avoir été un seul bloc qui a la Pongée. Cette série est aussi basée sur plusieurs arguments tels que la concordance géométrique des lignes côtières du continent africain avec le sud de l'Amérique, la rassemblance des fossiles et des roches rencontrées de part et d'autre de l'essaiant atlantique. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et vers les prochains vidéos.